Générique 16h15, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, l'invité politique du 16h, aujourd'hui le député Front National du Nord, Sébastien Chenu. Bonjour, merci d'être là sur LCI. En face de vous, Renaud Pilat, éditorialiste politique LCI. Bonjour Renaud. Bonjour. On va tout de suite parler de cette actualité, ce non-lieu prononcé en faveur du gendarme dans la mort de Rémi Fresse, jeune militant décédé le 26 octobre 2014 sur le site du barrage de Sivins. Il avait reçu en fait une grenade, un gendarme avait lancé une grenade qui s'était coincée entre son sac et son dos. Le jeune homme était mort, son père va faire appel, il dénonce une justice aux ordres. On est justement en ligne avec Maître Tamalet, vous êtes l'avocat du gendarme. Comment vous accueillez cette décision du tribunal ? Écoutez, tout d'abord la gendarmerie en général et le gendarme que je représente en particulier maintient bien évidemment toute sa compassion pour la famille de Rémi Fresse dans ce drame absolument épouvantable. La réaction à l'ordonnance, eh bien ça n'est que la confirmation, la confirmation d'un long travail d'instruction dans lequel il y a eu des milliers de procès-verbaux, des dizaines d'expertises et des centaines d'auditions qui ont été réalisées. Donc un travail de fond absolument énorme dans la conclusion exclusive et sans l'ombre d'un doute était qu'il s'agit d'un épouvantable accident et absolument pas d'un acte volontaire ni même d'une faute du gendarme que je représente. Pourtant son père fait appel, le père de Rémi Fresse, il dénonce une justice aux ordres. Écoutez, je n'ai absolument pas commenté la réaction d'un père qui est dans la souffrance, dans la colère qui demeure aujourd'hui persuadé, peut-être qu'il y a un complot derrière tout cela, je ne sais, je n'ai pas à juger. Il exerce son droit de faire appel de cette ordonnance de non-lieu. Nous nous expliquerons, entre avocats devant la chambre de l'instruction, sur les arguments de droit et de fait qui pourraient, selon la partie civile, remettre en question cette ordonnance. Mais nous, de notre côté, nous n'y croyons absolument pas. Nous pensons que le dossier est extrêmement complet, parfaitement sérieux, complet et terminé et qu'il faut maintenant mettre un terme à cette procédure, nonobstant la douleur à laquelle nous sommes évidemment sensibles de la famille de Rémi Fresse. Merci, Maître Tamalet. Je rappelle, vous êtes l'avocat du gendarme qui était mis en cause. Les juges d'instruction de Toulouse ont rendu un non-lieu en faveur du gendarme. Sébastien Chenu, quand le papa de Rémi Fresse parle d'une justice aux ordres, quelle est votre réaction ? Je ne peux pas dire mieux que ce que vient de dire Maître Tamalet. Il faut évidemment respecter la douleur de ce père qui a perdu son fils dans des circonstances dans ce... vraiment gravissime, c'est un accident abominable. Je veux avoir une pensée pour le gendarme qui a sa vie évidemment très abîmée également, qui a subi des mois et des mois d'attaques. Et je veux redire combien il faut se garder d'instrumentaliser ce genre d'accident, puisque la justice a défini que c'était un accident. Jean-Luc Mélenchon avait tenté de politiser tout ça. Ça avait fait beaucoup de mal aux gendarmes en question, qui bénéficient de ce non-lieu. « Respectons les douleurs des uns et des autres. Abominable accident, je respecte la douleur de la victime. » Et j'ai une pensée pour ce gendarme qui a eu sa vie également très abîmée par cet accident. Est-ce que ça fait écho quand on sait qu'on est à peut-être quelques semaines de l'évacuation de la ZAD ? Ou il pourrait y avoir en tout cas peut-être ce genre d'affrontement qui pourrait dégénérer ? Votre position, position du Front National sur l'évacuation de la ZAD ? Écoutez, cette affaire de la ZAD a été très malmenée. Depuis combien de temps est-ce que ce territoire est occupé d'une façon particulièrement indigne, il faut bien le dire, par des gens qui n'ont rien à y faire ? En 2012, il y avait eu une tentative d'évacuation. Oui, qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti. Donc force doit rester à la loi. La République doit pouvoir faire évacuer ce terrain. Il faut le faire dans les circonstances. On a de grands professionnels du maintien de l'ordre en France. Moi, je leur fais tout à fait confiance pour que les choses se passent bien. J'en appelle aussi à l'esprit de responsabilité des ZADistes. À un moment, il faut aussi savoir terminer un combat. On verra bien quelle est la décision du gouvernement, d'ailleurs, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et puis sinon, la République saura faire en sorte d'évacuer ce camp, aujourd'hui indignement occupé par des gens qui n'ont rien à y faire. Y compris s'il y a un risque. Parce que les professionnels de la sécurité, comme vous dites, disent qu'il y a 150, 200, 250 irréductibles. Il y aura probablement des affrontements. Avec des familles et des enfants. Avec des familles, voilà. Et vous êtes pour la manière forte dans ces cas-là ou laissez attendre ? J'en appelle à la responsabilité de chacun. Le risque ne vient pas des forces de l'ordre. Elles auront pour mission de ramener l'ordre et d'évacuer ce centre. Elles savent le faire avec toute la gamme de leurs possibilités, de leur professionnalisme. Et j'en appelle à l'esprit de responsabilité des gens qui occupent ce camp, ces lieux. Il faut qu'ils l'évacuent dignement, sans chercher l'affrontement. Car évidemment, ils en seront les premières victimes s'il devait y avoir un problème. Donc tout ça ne ferait que des mécontents. Tout ça ne ferait que des gens qui souffriraient. Satisfait de la position du gouvernement, alors qu'il est finalement la vôtre. C'est-à-dire que l'autorité de l'État sera respectée, dit Rar Collomb. C'est la position de l'État républicain. J'attends de voir ce qui se passera. Mais moi, je demande que les zadistes fassent preuve de responsabilité et évacuent avant même qu'on ait recours à la force publique, que je veux saluer dans tous ces moments où elle a été évidemment beaucoup insultée également. Alors, autre actualité, le gouvernement va dévoiler son plan contre la mortalité routière. Comité interministériel cet après-midi à Matignon. Alors, on va le voir, mais outre la baisse de l'alimentation de vitesse sur les axes secondaires, il y a d'autres mesures qui signent notamment l'alcoolémie au volant ou les jeunes conducteurs. Toutes ces mesures sont attendues. Camille Collin, vous êtes à Matignon, sur place pour LCI. Le gouvernement qui veut faire aussi la sécurité routière. une de ses priorités, il a même pris de court l'instance officielle, le Conseil national de la sécurité routière, qui avait été mis en place très vite à la fin du quinquennat. Ils n'ont pas attendu leurs recommandations pour justement mettre en place ce comité. Oui, le comité interministériel a été avancé d'une semaine. C'est une cause assez personnelle, nous expliquons ici à Matignon pour le Premier ministre. Une cause qui lui tient beaucoup à cœur. Alors, il y a trois priorités, surtout qui sont débattues en ce moment même par les ministres. La première, c'est l'alcool au volant. Il y a évidemment la question aussi de la vitesse et puis celle du portable au volant. Prenons-les point par point. D'abord, le portable, que faire ? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions pour les gens qui sont pris en flagrant délit d'appel avec un portable à la main ? Probablement oui. Mais jusqu'où ? Suspendre le permis, retirer le permis, seulement si cela entraîne une autre infraction. Voilà ce qui est débattu actuellement ici à Matignon. Il y a la question, je vous le disais aussi, de l'alcool. Pour cela, pourrait être imposé à chaque récidiviste d'installer un éthylotest anti-démarrage à bord de son véhicule. Et cela à sa charge. Et puis enfin, ce sujet dont on parle beaucoup et qui est assez impopulaire, il faut le dire, parmi la population. Le sujet de la baisse de la vitesse sur les routes secondaires. Passer 90 à 80 km heure, passer de 90 à 80 km heure sur les routes en double sens, sans séparation entre les deux voies. Cela devrait être confirmé tout à l'heure lors d'une prise de parole du Premier ministre. Il l'avait déjà dit en fin de semaine, si pour sauver des villes il faut être impopulaire, alors j'accepte de l'être. Merci Camille Collin. Bien sûr, vous reviendrez dans nos prochaines éditions pour nous tenir au courant de ces annonces. Camille Collin et Alexis Elisabeth devant Matignon. Je vous rappelais quand même ces chiffres de la mortalité routière qui sont en hausse, on peut le dire, fin 2017. Le nombre de morts sur les routes. Alors en 2013, on était à 3268. On a été en légère baisse, puis on est en hausse, on est à 3477 en 2016. Parmi les mesures phares, on l'a rappelé, a baissé la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires, c'est-à-dire les départementales et les nationales. Pour le Front National, c'est une arnaque, clairement. C'est en tout cas la position. Oui, d'abord c'est la solution de la facilité. Le gouvernement se dit que finalement on peut résoudre en abaissant 10 km heure la mortalité sur les routes. Le problème, nous nous pensons qu'il y a d'autres voies, d'autres leviers sur lesquels il faut agir. C'est une arnaque parce que sous couvert de faire jouer la corde sensible, et nous, nous sommes des ennemis de l'insécurité routière. Nous n'aurons de cesse de le dire. D'ailleurs, ce gouvernement a un problème avec l'insécurité des Français. À chaque fois qu'il ouvre le dossier sécurité des Français, il se plante. Eh bien, nous, nous considérons que la baisse de la vitesse n'est pas la solution. Et surtout, on voit bien, c'est une arnaque parce qu'il s'agit simplement de faire entrer de l'argent dans les caisses. Alors le gouvernement fait jouer la corde sensible en disant que c'est pour faire baisser la mortalité sur les routes. Il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choses, il y a d'autres expérimentations ailleurs, il y a d'autres solutions. En réalité, c'est pour remplir les caisses. C'est du business pour vous, c'est ça ? Et surtout, permettez-moi juste, surtout, il anime, il allume une guerre français des villes contre français de la périphérie. On va y revenir. En dehors du périphérique, oui. Parce que les victimes, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ces Français qui prennent leur voiture parce qu'ils y sont contraints, obligés, qui n'habitent pas les grandes villes, qui n'ont pas le réseau de transport urbain pour aller faire leurs courses, pour aller au boulot, etc., qui vont encore une fois être arnaqués. Et ils le sont déjà de nombreuses fois, on en parlera. Sébastien Chenu, vous dites que ce n'est pas la solution. Est-ce que ce n'est pas la seule solution ? Parce que vous parlez de la rénovation des routes secondaires, vous parlez de l'infrastructure, vous parlez de ça. Mais est-ce que vous êtes quand même d'accord, on peut se mettre d'accord là-dessus, sur que la vitesse est la première cause de mortalité sur ces routes secondaires, notamment ces routes qui n'ont pas de séparateur entre les voies ? Tous les spécialistes de la sécurité routière le montrent. Non, justement, tous les spécialistes ne le montrent pas, il y a plusieurs causes. La vitesse peut en faire partie, mais pas seulement. Et d'ailleurs, on voit que des pays qui ont rehaussé leur vitesse, je pense au Danemark, ont moins de morts sur les routes que nous. Sur certains tronçons. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon. 95 km heure, moins de morts sur les routes que la France. Donc ce n'est pas simplement la vitesse, c'est le non-respect des limitations de vitesse. Le non-respect de 90 km heure, par exemple. Les comportements néfastes, l'alcool au volant, le portable. Le portable, pour le coup, je dis OK au gouvernement. Oui, des sanctions qui devraient durcir. Sanctionnons parce que ça n'est pas compatible avec la capacité de conduire. Mais 80 km heure, on voit bien derrière la réalité, c'est remplir les caisses de l'État. Mais ils n'ont pas prévu d'installer énormément de radars en plus sur ces tronçons-là. Donc l'argument raquette financier, me semble-t-il, tombe. C'est les préfets qui vont maintenant d'ailleurs choisir où seront les radars sur la dangerosité des routes. Je parlais des spécialistes parce que bien sûr, ce sont les fameuses distances de freinage. Et on sait très bien que dans les distances de freinage, 90 km heure et 80 km heure, ce n'est pas la même chose. On peut passer d'un mort à un blessé plus ou moins grave. Toutes les études le montent depuis 30 ou 40 ans. Est-ce que franchement, sur un combat comme ça, le Front National ne joue pas sur une colère qui peut être légitime ? Tout le monde a envie d'aller plus vite et encore, on gagne 7 minutes sur 100 km. 7 minutes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Non mais parce que le gouvernement ne joue pas franjeux dans ce combat-là. Il nous dit qu'on veut réduire la mortalité sur les routes. Tout le monde, c'est comme nous dire, est-ce que vous aimez le soleil ? Est-ce que vous préférez le soleil ? On veut qu'il y ait moins de morts sur les routes. Ça fait 3 ans que c'est en échec. 3 ans que ça remonte. Non mais bien sûr. Mais en réalité, on voit bien ce qui se passe derrière. Plus de Français seront victimes de PV. Plus de Français seront sanctionnés. Il y a déjà eu la hausse du diesel. Il y a aussi, ordre de l'Union européenne, la multiplication des points de contrôle dans les contrôles techniques. Il y avait à peu près 114 points de contrôle qu'on devait vérifier dans un contrôle technique. Ils vont passer à plus de 400, je crois, avec la nécessité de faire les corrections immédiatement, alors qu'il y avait un mois auparavant pour pouvoir corriger lorsque une anomalie était détectée au contrôle technique. Mais on n'est pas sur la vitesse. Non, on n'est pas sur la vitesse, mais on est dans le même cadre. C'est-à-dire qu'on vient frapper les automobilistes, matin, midi et soir, pour renflouer les caisses de l'État. Dès qu'on peut trouver une vache à lait à travers ce que représente l'automobiliste, cette guerre à la voiture, en réalité, qu'on connaît dans les grands centres urbains, cette guerre à la voiture qui est aussi une guerre à la liberté individuelle, eh bien, on vient. Eh bien, je crois que ce n'est pas comme ça qu'une société devient adulte, qu'une société prend ses responsabilités. Il y a d'autres leviers. D'abord, on n'a pas eu l'expérimentation, le résultat de l'expérimentation, sur cette expérimentation à 80 km heure dans Lyon, je crois. Non, mais entre 2002 et 2007, justement, sur certains tronçons de route secondaire, on s'est aperçu que les distances de freinage étaient moindres à 80 km heure et qu'il y avait moins de victimes. Mais qu'est-ce que vous diriez à des familles de victimes en face-à-face ? Qu'est-ce que vous leur diriez quand on sait que la vitesse a provoqué un décès ? Non, il ne faut pas faire jouer l'accord sensible. Non, mais ce n'est pas l'accord sensible, c'est des pertes de vie. Qu'est-ce que vous diriez à des familles qui sont victimes ? Ce sont des pertes de vie. Je crois que j'ai autant de soucis de compassion pour des gens qui perdent quelqu'un dans un accident de la route que vous n'en avez. Donc, ne nous mettons pas sur... Moi, c'est un peu d'importance de l'État. Sur le terrain de l'accord sensible et de l'émotionnel, je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas sérieux. Ce qu'il faut, c'est savoir comment on résout les problèmes. On a d'autres leviers. Par exemple, nos routes sont très mal entretenues. On est passé, on a été déclassé, je crois, à la septième place dans le classement mondial de l'entretien de notre réseau routier. Là, on a vraiment un effort à faire. On a des solutions plus simples sur l'alcoolémie, je l'ai dit, sur le portable au volant. Et là, on dit OK au gouvernement Voyer, nous ne sommes pas des gens sectaires, on peut y aller. Et puis surtout, il y a des populations qui sont plus accidentogènes que d'autres. Les plus de 65 ans, les plus jeunes, les deux roues. Et là, on a toute une batterie de possibilités sur lesquelles on peut faire... Les hommes, beaucoup plus que les femmes. Les hommes, beaucoup plus que les femmes. Alors qu'on peut y aller, on peut beaucoup évoluer là-dessus plutôt que de taper sur les Français. Je voudrais d'abord qu'on écoute sur l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Un ancien Premier ministre, on écoute ce qu'il en pense. J'approuve cette mesure. J'aurais même aimé la mettre en œuvre quand j'étais Premier ministre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce qu'il y avait des débats, parce qu'il fallait mener des expérimentations, parce qu'il fallait démontrer que c'était une mesure efficace. J'aurais eu envie et j'aurais pu le faire, dit Manuel Valls. Ça vous énerve quand vous entendez ça ? Non, Manuel Valls est associé à La République En Marche. Il est membre de cette majorité. Vous savez, si Manuel Valls devait nous faire la liste de tout ce qu'il n'a pas fait lorsqu'il était Premier ministre, on pourrait allonger notre émission probablement d'une heure ou deux. Mais sur un sujet comme ça, vous dites, il est membre de la République. Vous trouvez que sur un sujet comme ça, il y a de la politique ? Il y a du droit de gauche, FN ? Il y a de la politique parce qu'il y a des choix politiques. Je note par exemple qu'une députée de Haute-Saône, Modem, pas de ma famille politique, ce département dans lequel il y a eu une expérimentation, a pris la parole à l'Assemblée nationale pour s'opposer aux 80 km heure, parce que ce n'est pas efficace. Je note que dans d'autres pays, je vous ai cité le Danemark et le Royaume-Uni, on fait autrement. Il y a d'autres solutions. Mais les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien qu'on essaye de les piéger. Ils voient bien qu'il y a une guerre contre la voiture. Ils voient bien tous ces Français qui ont besoin de leur voiture, qui passent du temps dans leur voiture chaque jour. Alors certes, le président de la République avait dit qu'on pouvait faire jusqu'à deux heures de route par jour pour aller chercher un boulot ailleurs, que ce n'était pas grave. Mais ce gouvernement est déconnecté de la réalité des Français, de leur vie quotidienne. Juste un petit mot. On a bien compris votre défense des automobilistes. Un petit mot juste sur la rénovation des routes secondaires. Vous savez combien coûte chaque année la rénovation du réseau routier français ? Bien sûr, je n'ai pas le chiffre en tête. 15 milliards d'euros. Où trouver l'argent en plus ? Vous êtes prêt à augmenter les impôts ? Il y a deux solutions. Nous, et pas seulement nous, mais la Cour des comptes l'a indiqué également, la France perd énormément d'argent avec la privatisation des autoroutes. Nous, nous sommes hostiles à la privatisation des autoroutes. On a là un levier et probablement un chantier. Et le deuxième, Marine Le Pen l'annoncera demain lors d'une conférence de presse. Mais il s'agit d'un rapport aux véhicules étrangers, aux poids lourds étrangers sur notre sol. Marine Le Pen en parlera elle-même. Alors, j'aimerais qu'on fasse quand même justement, on parlait de l'expérimentation qu'il y a eu sur cette vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Eh bien, nous avons fait le bilan. On va vous montrer ce sujet de Raphaël Tackar. On en parle juste après. Adieu les 90. Place aux 80 km heure. Une nouvelle limitation de vitesse qui existe depuis deux ans et demi sur cette nationale. Si les usagers de ce tronçon de 14 km se sont habitués au panneau, difficile encore de le respecter. Ça ne change rien du tout d'abaisser la vitesse. Les gens rouleront toujours pareil. C'est la conduite des personnes qui créent des accidents. Ce n'est pas forcément les 80 km heure qui va régler ça. 12 000 véhicules par jour passent devant ce restaurant. Pour Laurence, la patronne, la route test est devenue plus dangereuse. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident juste ici, justement à cause de ça. Une voiture qui n'allait pas assez vite, elle s'est fait shooter parce que l'autre derrière, il voulait doubler à tout prix. Pendant cette étude pilote, il y a eu aussi une succession de travaux pour élargir la voie, contraignant les automobilistes à ralentir. Dans le village de Pencière, le maire s'interroge alors sur l'efficacité de cette expérimentation. Les études devraient commencer seulement maintenant, puis au moins pour une période de 5 ans, de façon à ce qu'on puisse dire que le 80 km heure est efficace ou l'est pas. L'association Prévention Routière préconise, elle, de rouler moins vite sur cet axe où 11 personnes ont perdu la vie en 10 ans. Pour elle, les 80 km heure n'ont que des avantages. La distance de freinage qui est moins longue et un temps pour réagir face à un obstacle qui va être beaucoup, beaucoup plus long. Depuis la nouvelle limitation de vitesse, les automobilistes ont ralenti de 8 km heure en moyenne et perdent seulement une minute de trajet. Alors, on sent bien qu'il y a des avantages, qu'il y a des inconvénients, des pours et des contres. Ça a l'air de toute façon assez mitigé. En tout cas, c'est peut-être ce que va annoncer tout à l'heure le gouvernement. Sa méthode, on a l'impression en tout cas, c'est de taper quand même sur chacune des causes de l'accidentalité routière. L'autre cause, c'est l'alcool, avec notamment cet éthylotest anti-démarrage pour les véhicules des récidivistes. Ça, pour le coup, vous êtes d'accord ? Oui, oui, mais ça, vous voyez, ça fait partie des dispositifs sur lesquels on peut se trouver. En accord, il y en a d'autres. Le marquage au sol. Beaucoup de routes ne sont pas marquées au sol. C'est un coût, évidemment, le marquage au sol. On pourrait se donner comme objectif 75% des routes qui bénéficieraient du marquage au sol. Un autre encore. 500 000 personnes conduisent sans permis de conduire en France. Bon, ben là, on a... On jette basse encore. Oui, peut-être, mais on a un gisement, là aussi, de contrôle à effectuer. Vous voyez, la panoplie, elle est large. Nous, on lance une pétition sur le site du Front National contre les 80 km heure parce que nous pensons que c'est un choix de société. Et puis, on a marre de faire cette guerre aux gens qui prennent la voiture, qui en ont besoin. Je note, vous me disiez tout à l'heure, Renaud Pilat, ceci n'est pas politique. Si, c'est politique. Vous voyez, on a un de nos collègues au Conseil régional des Pays de Loire, Émeric Merleau, élu du Front National, qui a proposé une motion pour qu'on puisse regarder l'ensemble de la palette et agir sur l'ensemble des dispositifs autres que ceci, que les 80 km heure. Eh bien, il a été refusé par les Républicains. Vous voyez, donc c'est politique, c'est une vision de la société. On a besoin de ce rapport à la liberté, à l'autonomie et donc à la responsabilité, à la responsabilisation. C'est bien que dès qu'on entre dans une voiture, la responsabilité, beaucoup d'individus se transforment. Quand on accentue les peines sur l'alcoolémie, sur le défaut de permis de conduire, etc., sur le téléphone au volant, eh bien, on renforce la responsabilité des individus. C'est ce vers quoi une société adulte doit aller. Demandons aux Français d'être plus responsables. Arrêtons de les traiter comme des bachalets. Ce n'est pas surfer sur les Français qui râlent parce qu'effectivement, certains ont envie de rouler vite, franchement. Non, je ne le crois pas. On sait très bien que ça fait beaucoup parler depuis quelques jours. Donc voilà, on peut se dire, vous voyez ce que je veux dire, les arguments inverses, on peut se dire, voilà, le Front National, une partie de la droite, surfe là-dessus. Non, je ne le crois pas parce que, vous voyez, nous sommes ici à Paris et quand on est à Paris, si on fait 20 km heure, on est déjà heureux. Et en réalité, il y a une foultitude et une majorité de Français qui ont besoin de se transporter, qui ont des inconvénients. Moi, je suis élu de Denain. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a moins de navettes, moins de trames entre Denain et la ville de Valenciennes, qui est le pôle un peu économique, dynamique du secteur. Il y a beaucoup de gens qui prennent donc leur bateau. On vous parle beaucoup de ça depuis quelques jours. Eh bien, les Français et les Français vont passer plus de temps qu'en ont besoin sur les routes. Et donc, ça va coûter plus cher. L'essence est plus cher. Le contrôle technique va être plus cher. Donc, vous voyez, on a trouvé encore avec les automobilistes une poule aux œufs d'or. Et sincèrement, ça suffit. Ce gouvernement devrait arrêter de taper sur les classes moyennes. En tout cas, les annonces sont faites tout à l'heure après le comité interministériel qui se tient cet après-midi à Matignon. Et le gouvernement va donc dévoiler son plan contre la mortalité routière. On va passer à un autre sujet. C'est les ruptures conventionnelles collectives. Organiser des départs volontaires sans passer par un plan de sauvegarde de l'emploi. Le PSE, c'est les nouvelles procédures qui ont été créées par les ordonnances qui réforment le Code du travail. Alors, on sait que Pimki, PSA ont lancé des discussions à ce sujet cette semaine avec leurs salariés. Retour sur cette mesure avec Xavier de Giacomoni. On en parle juste après. C'est dans l'ordonnance numéro 3, chapitre 7, article 11, qu'il faut aller dénicher la rupture d'un commun accord, aujourd'hui dénommée rupture conventionnelle collective. Une sorte de plan de licenciement, mais sur la base du volontariat et avec des contraintes beaucoup plus souples pour l'entreprise. La rupture conventionnelle collective a pour but d'éviter le traumatisme de l'incenciement dans des entreprises qui vont se réorganiser mais où finalement, il y a un accord sur la manière dont on va le procéder. Dès aujourd'hui, le groupe PSA réunit les syndicats pour discuter de la gestion des emplois en 2018. Les ruptures conventionnelles collectives y seront mises en place dès la mi-février. Elle nécessite forcément l'accord de la majorité des syndicats. La CFDT n'y est pas favorable. Ça donne beaucoup trop de latitude aux entreprises pour faire des plans de départ volontaires. C'est de ça dont il s'agit, déguisés ou pas déguisés d'ailleurs. Chez PIM, qui est le groupe d'habillement du Nord, la situation est encore différente. En difficulté, l'entreprise doit se séparer de 200 personnes et fermer 20 magasins. La rupture conventionnelle collective y est une véritable alternative au licenciement. Est-ce que vous allez être vigilant au Front National avec ces ruptures conventionnelles collectives ? Est-ce que pour vous, on va vers des licenciements massifs ou est-ce que c'est une bonne chose ? Je suis obligé de dire qui avait dit que cette loi, que ces ordonnances serviraient à cela. Les élus du Front National, peut-être pas nous seuls d'ailleurs. Et de la France insoumise. C'est pour ça que je dis peut-être pas nous seuls. Mais nous sommes un certain nombre d'élus à avoir dit que cette loi servira à licencier. Madame Pénicaud avait dit d'ailleurs très rapidement après le vote des ordonnances, cette loi ne créera pas d'emploi. Ne soyez pas imaginatifs, ne pensez pas qu'on va résoudre le chômage comme ça. Cette loi ne créera pas d'emploi. On le voit. Cette loi sert d'abord aux grands groupes à dégraisser. Il faut bien le dire, c'est une facilité qui leur est donnée. Ils l'utilisent aujourd'hui. Nous l'avions dénoncée. Alors ça, c'est ce que dit la CGT. C'est la réalité. C'est ce que dit aussi la CFDT. En creux, Laurent Berger, qui n'est pas un militant d'extrême-gauche, le dit également. Mais la CGT, la France insoumise, effectivement, vous tenez ce discours. En même temps, il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que cette rupture conventionnelle collective, c'est une autre façon, par rapport au plan social classique, brutal, sans négociation, c'est une autre façon plus souple, avec un accord majoritaire. Attendez, il faut un accord majoritaire des syndicats. Et il faut un volontariat des salariés. Ça ne veut pas dire qu'on passe en force. Cet assouplissement, cette nouvelle façon, ça vous choque, franchement ? Mais oui, parce qu'en fait, c'est une nouvelle façon de pouvoir, plus rapidement, mettre les salariés dehors. Deux groupes, PSA en est l'exemple, qui sont bénéficiaires. Alors, ce n'est pas le cas de Pimki, qui aussi licencie dans le Nord, à Villeneuve-Dasc. Et j'ai une pensée, évidemment, pour les salariés Pimki de mon département. Mais c'est une souplesse donnée à ces grands groupes. Et sincèrement, on pouvait s'en passer. Ces grands groupes pouvaient s'en passer. Trois ans après les attaques terroristes de janvier 2015, il y a une série d'hommages depuis trois jours, qui se terminera ce soir à l'hypercachère. Et en même temps, il y a ce malaise chez les forces de l'ordre, avec ce rassemblement de policiers. Aujourd'hui, ces attaques, qu'on voit peut-être à répétition, ou en tout cas qui sont médiatisées, je pense bien sûr à Champigny, par exemple. On va écouter un de ces policiers qui était ce matin à Créteil, dans le Val-de-Marne. On demande de la reconnaissance au niveau, effectivement, en termes de moyens humains et matériels, en termes de cycle de travail. Voilà, c'est les différentes pistes que nous, on a énoncées auprès du ministre et qu'on énoncera demain. Et on demande, en plus, au-delà de ça, effectivement, protection, c'est-à-dire que les peines soient appliquées. Les textes législatifs existent et sont déjà assez importants. On demande simplement que les peines soient appliquées et surtout que les peines soient exécutées. Alors, je parlais des attaques terroristes de janvier 2015 parce que ça fait trois ans qu'on sollicite énormément, évidemment, nos forces de l'ordre. Il y a eu cet état d'urgence qui s'est prolongé, prolongé. Aujourd'hui, on les sent épuisés, lassés, ces policiers pour ressentir ce malaise. Comment s'explique-t-il ? J'ai manifesté aux côtés des policiers et des familles de policiers. Il y a quelque temps, ils manifestaient pour marquer la considération que nous devons aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, on compte plus le nombre d'heures supplémentaires qui ne seront jamais ni rattrapées ni payées. Les familles, les suicides, cette semaine encore à Écopont, dans le Nord, un policier a mis fin à ses jours, sont à bout de nerfs, sont au bout du rouleau. Nous l'avons dit, nous avons interpellé le gouvernement. A cause de quoi ? La multiplicité des tâches qu'on leur impose. La difficulté des tâches. Ça veut dire qu'ils agissent ? Ils ne restent pas dans les commissariats ? Également, le manque de considération qu'ils ressentent et qu'ils ressentent à juste titre puisqu'ils interpellent des gens sur le terrain, tous le disent, ils les revoient le lendemain refaire les mêmes méfaits. Donc, les policiers sont découragés. Ils ne sont pas suffisamment nombreux. La faute des juges ? Également, il y a une vraie responsabilité de la justice. On peut reparler des peines planchées, mais c'est un des éléments. Ce n'est pas le seul. On en a parlé durant toute la semaine dernière. Il y a le tandem, si vous voulez, police-justice et déficitaire dans ce pays. Ne fonctionne pas. Les policiers sont au bout du rouleau. La justice, il faut bien le dire, dans ce pays, elle existe. Tous ceux qui, ce n'est pas moi qui le dit, beaucoup d'avocats, de juristes le disent, tous ceux qui sont condamnés à deux ans de prison ferme, il faut en faire, dites-moi, pour avoir deux ans de prison ferme, et bien ne les effectue pas. Alors, il faut plus de place. On entend le discours du Frontal depuis des années, mais où vous mettez les gens que vous arrêtez alors qu'on est en état de surpeuplement pénitentiaire comme jamais, avec des conditions indignes d'emprisonnement, y compris de jeunes individus qui ressortent encore plus dégradés que lorsqu'ils sont entrés en prison ? Bien sûr, il faut augmenter le nombre de places de prison. C'était l'une de nos propositions, 50 000 places supplémentaires. C'est une priorité. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on veut pour notre société. Ou on veut incarcérer des gens parce qu'on estime qu'ils sont des dangers pour la société. Et à ce moment-là, on construit des places de prison et on applique des... Ça coûte très cher. Vous expliquez aux Français, on augmentera vos impôts pour votre sécurité ? Non, mais vous savez très bien que nous avons des sources d'économie, on pourra en parler, on l'a déjà dit, sur l'immigration en particulier, qui permettraient de dégager des marges. On peut... Ce sont des priorités. Vous savez, le gouvernement nous a fait voter, nous avons voté contre les députés du Front National, 300 millions d'euros supplémentaires pour accueillir des migrants. Ne croyez-vous pas qu'avec 300 millions d'euros supplémentaires, nous pourrions construire des places de prison, par exemple ? Eh bien, si, c'est un choix politique. Ce gouvernement fait toujours les choix qui affaiblissent la sécurité des Français. Alors, est-ce qu'il faut prendre des moyens concernant une crise, qui est la crise migratoire, qui existe quand même, et il faut des moyens, même de situation, pour la réguler ? Alors, est-ce qu'on prend sur une autre crise pour régler une autre crise ? C'est là où c'est compliqué ? Oui, bien sûr qu'il faut faire des choix politiques. C'est ça, donc on fait des choix... On peut orienter des moyens, c'est-à-dire l'argent des Français, vers des priorités. Nous, nous considérons que la priorité, c'est la sécurité des Français. Ce sont même les sécurités des Français. Et la sécurité des policiers, aujourd'hui ? Elles sont sociales, elles sont culturelles. La sécurité des policiers en fait partie. On voit Champigny-sur-Marne, on voit des policiers qui travaillent dans des conditions indignes. Je suis allé visiter des commissariats. Vous parlez de la dignité des prisons et des prisonniers. Je l'entends, qu'on va équiper de téléphones. C'est sympathique, mais connaissez-vous la dignité dans les cas ? Savez-vous dans quelles conditions ? Sur des bouts de table, des armoires qui ne ferment pas, etc. Il y a eu des années qui sont rattrapées. Parons de la dignité des forces de l'ordre qui se font insulter, qui se font malmener, qui aujourd'hui se font caillasser et agresser comme on l'a vu la nuit du 31 décembre. On a eu encore plus d'ailleurs d'agressions que l'année prochaine. Vous envoyez en prison pour une insulte ? Je ne suis pas juge, monsieur, mais je considère que la justice est laxiste dans notre pays. Je considère que la justice n'est pas assez sévère. Je ne suis pas juge, je suis législateur et je pense qu'il faut faire évoluer la justice vers plus de fermeté mais surtout vers plus d'application des peines dès le premier délit. Juste un mot sur les migrants. Vous avez dit 300 millions d'euros pour les migrants. On a eu les chiffres. On a effectivement un fort afflux, plus de 17% de demandeurs d'asile l'an dernier. En même temps, les conditions d'hébergement des migrants en France sont indignes. Vous les connaissez. Ce sont des régions que vous connaissez. À Calais, il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Les associations et c'est temps. Est-ce que sur les valeurs républicaines et les valeurs de la France, vous reconnaissez qu'on ne peut pas rester comme ça ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Bien souvent, les migrants sont hébergés dans des conditions tout à fait dignes et parfois même enviables pour beaucoup de nos compatriotes. Je suis allé moi-même dans des centres d'hébergement et d'accueil des migrants. J'y suis allé moi-même. J'ai filmé, j'ai rencontré, j'ai questionné les personnels qui s'occupent de l'accueil des migrants. J'ai visité et je m'aperçois que nous accueillons en France trop de migrants, beaucoup trop et nous les accueillons dans des conditions qui feraient envie à beaucoup de nos compatriotes. Donc Calais est indigne, évidemment indigne avec l'idée qu'on se fait de l'homme, absolument indigne. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce pays qui accepte d'entasser des gens sur des ports ou dans des tendres, etc. Mais simplement, nous devons cesser d'accueillir des migrants dans ce pays. Gérard Collomb annonce plus 14% de reconduite à la frontière sur les 11 premiers mois de 2017, soit 14 000 éloignements forcés, c'est comme ça qu'on appelle ça d'étrangers. Donc il y a finalement un peu de résultats quand même. Mais sur les 14 premiers mois, Gérard Collomb se vante d'un bilan qui n'est pas le sien. On va voir ce que la politique d'Emmanuel Macron donnera. Moi je n'y crois pas parce que les crédits ont baissé pour lutter contre l'immigration clandestine. Le gouvernement a voté moins de budget pour lutter contre l'immigration clandestine et ils ont augmenté pour accueillir les migrants. De l'autre côté, vous avez 250 000 immigrés légaux sont les chiffres de M. Collomb qui arrivent par an en France. Vous avez à peu près autant d'immigrés illégaux. Vous avez les 30 000 migrants recommandés, en tout cas le quota de l'Union européenne. Comment voulez-vous que les Français comprennent, acceptent de faire de la place à des gens qui arrivent de l'extérieur, parfois pour des raisons uniquement économiques ? Dans les chiffres que vous avez cités, ces chiffres de migrants supplémentaires, on voit qu'il y en a beaucoup qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Mais Sébastien Chenou, avant de le savoir si c'est pour des raisons économiques ou des vraies raisons d'asile, vous reconnaissez quand même la tradition d'asile française, vous la remettez en cause. Oui, oui, mais bien sûr. Vous avez vu ce qui se passe de l'un côté de la Méditerranée. C'est les critères que vous aimeriez remettre en cause. Bien sûr, à la condition que l'asile ne soit pas détourné. 96% des déboutés du droit d'asile... Vous parlez comme Gérard Collomb. Vous parlez comme Gérard Collomb. Oui, mais nous, on va agir parce que le gouvernement parle, mais de l'autre côté, il fait voter... Il veut aller dans les centres d'hébergement pour, entre guillemets, trier... Il ira après moi. Il ira après moi. Il fait voter à ses députés une baisse de crédit contre l'immigration clandestine. Ce gouvernement a un discours et de l'autre côté, il a une majorité qui n'est peut-être pas d'accord avec lui, d'ailleurs. Votre réaction au propos de Charles Aznavour. Garder les migrants qui sont utiles. Le tri pour récupérer les génies. Ce n'est pas très beau ce terme de Charles Aznavour qu'on a connu mieux inspiré. Heureusement que ce n'est pas un responsable politique qui parle comme ça. Qu'est-ce qu'il entendrait ? Mais comme Charles Aznavour est une vache sacrée, j'imagine que tout le monde lui pardonnera. Non, moi, je ne crois pas au tri. Je pense que c'est un terme abominable. Je pense qu'il faut cesser les flux migratoires. Qui garde-toi en France, alors ? Qui garde-toi en France ? Les gens qui répondent aux critères du droit d'asile qui doivent être revisités. Mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous gardons cela. Nous pouvons garder des étudiants qui viennent se former en France et qui repartent munis du savoir délivré dans notre pays, dans leur pays d'origine pour pouvoir former les populations. Car je pense qu'il faut aider les pays en développement, etc. Parce que tant qu'on ne mène pas la politique pour l'aide aux pays en voie de développement... Ça, les crédits vont augmenter. Emmanuel Macron l'a dit. Non, faux, faux, faux. Nous n'avons pas voté un centime de plus à l'Assemblée nationale d'augmentation des crédits. 1,6% du PIB est consacré. Je crois. Ou 1,4% du PIB, pardon. On doit passer à 1,7% ou à 1,8% dans les deux années. Nous proposions dans le programme de Marine Le Pen de presque doubler ce montant-là. Parce que tant que vous ne solutionnez pas le problème là-bas, vous ne le solutionnez pas ici. La France ne doit plus être une pompe aspirante, ne doit plus... doit fermer les pompes aspirantes à l'immigration économique. Et puis, je rappelle, Marine Le Pen l'avait dit, il y a, pour rebondir sur la phrase des obligeants de Charles d'Amour, il y a dans les filières migratoires des gens qui s'y glissent pour de bien tristes desseins dans notre pays, des djihadistes. Et bien, Marine Le Pen avait raison. Quel discours à tenir à nos partenaires européens ? C'est extrêmement... Vous dites quoi aux Italiens qui prennent la plus grande part de l'arrivée d'immigrants ? Vous dites quoi aux Allemands qui en ont pris deux fois plus que nous ? Vous dites quoi à tous ces gens-là ? La France n'en veut plus ? Débrouillez-vous ? Je dis, monsieur, que nous devons sortir de Schengen. Je dis, monsieur, que nous devons avoir la capacité d'être maîtres chez nous, de savoir qui entre et qui sort. Et pour l'instant, on affiche complet. Merci. Une minute qui nous reste. La refondation du Front National n'a pas l'air si simple. Changement de nom, de logo, questionnaire envoyé aux militants. Pour l'instant, ils sont plutôt conservateurs. Ils disent non au changement de nom, au changement de logo ? Vous avez plus d'informations ? Je vous demande. Je ne vais pas regarder. C'est ce qu'il en ressort. Je ne sais pas où de vous les sortez. Mais ce sont des chiffres que vous annoncez. Marine Le Pen en parlera peut-être. Moi, je pense que le Front National doit se transformer en grand parti d'opposition populaire avant de devenir un grand parti de gouvernement et doit être finalement le miroir d'opposition à la République en marche. Il doit changer de nom et de logo pour ça. Moi, je suis favorable à ce qu'on change de nom. Avec le mot populaire dedans ? Tout est ouvert. Vous avez un nom en tête ? Moi, j'ai un nom en tête. Un scoop. Donnez-le nous. Je ne vais pas vous le donner. Si, Sébastien Chenu, vous êtes là pour ça. Je ne vais pas vous le donner. J'ai confiance dans les militants, les adhérents. On fait probablement des propositions. Je note simplement quelque chose que j'ai remarqué. C'est que les adhérents sont peut-être plus attachés au logo qu'on nom. Ce serait intéressant de voir ça aussi. Merci en tout cas, Sébastien Chenu, d'avoir participé. Demain, Marine Le Pen, parce qu'elle a été silencieuse jusque-là. C'est ça. Demain, on retrouve Marine Le Pen en conférence de presse, députée du Front National du Nord. Merci d'avoir été là. Renaud Pilar, merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous. La formation continue sur LCI.